Le général de division, Omar Diara, est à Tomboktou, la région militaire numéro 5. Sur place, il s'est entretenu avec la hiérarchie du secteur 3 en charge de l'opération Maliko. Constat, le moral des troupes est au beau fixe. Reste à les motiver davantage pour des résultats encore plus probants sur le théâtre des opérations. Il est attentif à correspondance. Cette troisième visite en une année du chef d'état-major général des armées à Tomboktou prouve à suffisance l'attention particulière que les plus hautes autorités de la transition accordent à la zone de défense numéro 5 et le secteur 3 de l'opération Maliko en matière de sécurité. Le général de division, Omar Diara, en terrain connu, a été briefé à travers une présentation de la zone couverte qui s'étend de l'Ery jusqu'à Taudenie, soit 40% du territoire national. Le visiteur du jour s'est fixé des objectifs. Conformément à la pyrotie au niveau du thème général des armées, nous entreprendrons des visites du commandement périodique pour venir échanger avec le personnel sur le terrain et donner des éléments de langage, des orientations et des recommandations dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Il s'agissait d'abord de les adresser, les félicitations et les encouragements des plus grosses autorités de la transition qui magnifient vraiment ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Deuxièmement, partager certaines informations avec eux, relatives aux événements qui se sont passés pendant les 8 derniers mois, à savoir commenter un peu les sanctions de la CDAO, la question de la FIG Saint-Sahel, la réaltification des Barkhans, les nouvelles dispositions en cours avec l'aménagement. Le général Diara a d'abord procédé à la revue des troupes militaires et paramilitaires dans la région avant de rencontrer le commandement opérationnel de la cinquième région militaire. Ici, il est sorti réquinqué par la stabilité dans la région. Particulièrement au niveau du secteur 3, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné par la dynamique ici, la dynamique où les opérations déjà exécutées et les opérations qui sont planifiées pour les 6 prochaines mois. Et en dehors de ça, il y a des opérations connexes qui sont passées par là, d'autres aspects relatifs au renseignement qui marchent vraiment très bien ici. Donc, Tomoctou, aujourd'hui, le secteur 3 de l'opération Maliko, est une bonne référence en matière de conduite des opérations. Après qu'il s'est entretenu avec les hommes sur le théâtre des opérations, l'autre du jour s'est prêté aux questions des uns et des autres. Et les solutions sont en cours grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la transition pour la refondation de l'armée malienne et la consolidation de cette montée en puissance. Une visite de courtoisie aux autorités de la région a mis fin au séjour du SEMGA dans la région de Tomoctou. Et vous venez de les voir, nos militaires, sur le théâtre des opérations, donc sur le terrain, dans la pratique. Maintenant, je vous amène là où ils sont formés. Et désormais, c'est chose acquise au Mali. Notre pays dispose effectivement d'une école militaire de guerre. Une délégation composée d'officiers supérieurs a visité l'école et elle encourage les stagiaires à maintenir le cap, c'est-à-dire à bien maîtriser les notions pour assumer dans l'avenir les hautes fonctions de commandement qui les attendent. Ali Jumatina. La concrétisation aujourd'hui de l'école militaire de guerre du Mali est un défi immense, rélevé par les forces de défense et de sécurité. C'est là sous le leadership du chef de l'État. Pour s'assurer du bon déroulement de la formation démarrée depuis quelques mois, plusieurs officiers avec à leur tête le chef d'état-major général adjoint des armées ont fait un tour sur le lieu. Le commandement, outre la visite des locaux, a aussi apprécié la prestation des pensionnaires de l'établissement. L'école de guerre du Mali avait ce que les stagiaires ont montré en termes de résultats aujourd'hui qui est pour nous un acquis et le chenon qui manquait à la chaîne de formation militaire au Mali. Mais aussi ça nous rassure aujourd'hui. Je dis bien d'avoir vraiment créé cette école et surtout son importance dans le cadre de tout ce qui concerne la formation des hauts cadres militaires et civils, des cadres paramilitaires, des cadres de forces de sécurité, dans le cadre des réflexions et des études prospectives de défense pour au moins anticiper sur les premières crises qui pourraient arriver et surtout actuellement dans la crise que nous connaissons, que nous sommes en train de gérer à travers le plan Maliko. La hiérarchie militaire en a profité pour rassurer le commandant de l'école, le général de division Umar Dao, de l'accompagnement de l'état-major général des armées pour l'atteinte des objectifs. Et je vous invite à écouter le chef d'escadron Vambé Moukoro. Il est le nouveau préfet du cercle de Bougoubeba dans la région de Taoudini. Au micro de Chirfi Moulaye Aïdara, Moukoro affiche sa volonté de fédérer toutes les compétences en vue du développement de la localité. On l'écoute. En tant que représentant de l'état.